bonjour aux commerçants au manager des réseaux de magasins bonjour aux entrepreneurs sur cette intervention sur la résilience dans le commerce face au coronavirus depuis début mars dans mon cas entre le 4 et le 12 mars j'ai vu toutes mes commandes fondre pratiquement à zéro qu'est ce qu'être résilient qu'est ce que signifie cette capacité comme le définit borisir unique cette capacité finalement à reprendre un nouveau développement après un traumatisme on sait qu'en métallurgie cette capacité du métal de reprendre sa position initiale sa capacité de l'arc à flèche à reprendre sa position comment pour nous reprendre finalement une position et pourquoi pas encore dans de meilleures conditions lorsque cette crise sera passée comment vivre finalement cette ce moment cette épreuve la différence justement entre une épreuve un traumatisme d'après c'est unique avec l'image médicale des irm c'est que lorsqu'on prend ça comme une épreuve et bien les images sont colorés rouge jaune le cerveau travail on prend ça comme un traumatisme ce qui est le cas de certains de mes clients c'est à dire l'image est grise le cerveau ne travaille plus donc je voulais voir un petit peu ensemble quel cheminement on parcourt tous parce que c'est humain c'est naturel c'est légitime d'être impacté de sentir la peur de la panique et comment finalement transformer cette émotion une émotion qui soit productif pour une pourquoi pas prendre cela comme une opportunité comment faire finalement pour bien prendre cette cette épreuve pour ça comme une épreuve qui pourquoi pas peut nous permettre de sortir grandit le modèle que je vous propose commence à à l'extérieur pas un choc extérieur forcément en l'occurrence le coronavirus et on va travailler sur l'intérieur qu'est ce qui nous arrive individuellement quels 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 process quels gestions intérieures gestion mentale gestion émotionnelle réaliser pour pouvoir nous mettre dans les meilleures conditions pour continuer nous avons ce corps un virus qui depuis début janvier intervenait et qui va nous permettre au fil du temps à nous de pouvoir de pouvoir gérer et nous améliorer nous avons donc cette courbe qui commence par ce choc extérieur le choc du corps un virus qui arrive début janvier en asie en chine on se dit que ça va ça va jamais arrivé chez nous on est un peu dans le déni dans le déni on pense même que ça va s'arrêter aux portes de l'italie et pourtant tout à coup on a une vraie peur une vraie panique qui commence à croître dans mon cas vraiment entre le entre le 4 et le 12 mars au fur et à mesure que on est dans la résistance gérer au plus pressé sauver les meubles résister avec toute notre énergie notre force d'entrepreneur jusqu'à un moment donné où on dit que les magasins sont fermés qu'on va rester chez nous confinés pendant des semaines sans savoir exactement combien de temps et cela mène à une étape nécessaire qui est l'acceptation accepter que la réalité a changé accepter que ce choc externe inédit pour notre génération est bien là et qu'on va devoir être à la maison en famille avec nos enfants qui feront leur devoir près de nous à gérer nos business et on est dans une autre émotion qui est le flow le faut savoir aller avec les éléments accepter et donc finalement comme un comme si au niveau de la résistance nous étions avec nos deux mains en train d'essayer de contenir un océan du mieux qu'on pouvait c'est une motion qui qui épuise et qui est forcément légitime et nécessaire à un moment donné dans le flot on est comme un un bouchon de liège qui se trouverait à flotter au dessus des flots et qui finalement serait disponible qui pour observer cette émotion du flot c'est un petit peu ça où on souhaite arriver afin de découvrir le sens le sens de ce qui se passe le sens de ce qui nous arrive individuellement et collectivement et franchement les on a déjà des évidences de sens en termes de en termes de d'interconnexion en termes d'écologie il semble que le monde le monde aille mieux en tout cas cette étape de la découverte du sens est nécessaire dans tous les processus de résilience et pour enfin pouvoir nous reconstruire reconstruire nos entreprises nos commerces et penser au coup d'après et mettre toutes nos capacités mobiliser nos capacités pour penser au coup d'après c'est à dire à ce relancement donc si on prend vraiment la ligne du temps on a là un passé quand on est dans la peur de la résistance on veut se tenir à ce passé accepter c'est vivre le présent tel qu'il est le présent qu'il s'appelle coronavirus s'appelle dimensions collectives d'une d'une émotion à vivre ensemble et on a tous vu par exemple que ces derniers jours on a tous appelé nos meilleurs amis nos parents on s'est ressenti encore plus sous des gamins c'est ça le présent qu'on a à vivre aujourd'hui afin de construire un futur et ce futur on va voir quelles sont les bonnes questions à se poser et qu'elle mentalement dans quelle dans quelle prédisposition nous trouver on se rend compte que lorsqu'on était dans le déni dans la peur on était dans le reptilien dans ce cerveau de survie ce cerveau qui est nécessaire aussi ce cerveau qui qui génère par exemple la peur qui est une des six émotions fondamentales peur de perdre notre trésorerie perdre de perdre le business perdre de peur de peur peur de perdant notre notre substance et nos ressources on lance lorsque dans l'acceptation dans ce cerveau émotionnel on s'assure qu'il soit et bien disponible qu'il soit centré centré sur une émotion qui va permettre de faire travailler le néocortex c'est à dire réfléchir parce qu'il faut réfléchir pour prendre des décisions maintenant certains de mes clients lorsque le lundi 16 mars j'ai décidé de contacter individuellement 43 de mes clients initialement à travers un message vidéo whatsapp de une minute juste pour partager ma sympathie et mon soutien avec chacun d'entre eux et à ma grande surprise tout le monde a répondu tout m'a répondu dans part qu'on se sentait en communauté on se sentait vivre une expérience commune certes traumatisante mais en même temps qui nous soude qui nous soude et qui veulent nous mener à prendre les meilleures décisions dans les jours et les semaines à venir une décision par exemple consiste à à décider qu'est ce qu'on veut faire de ce temps à quoi va-t-il servir c'est là aussi quand on parle de découvertes de sens ce temps ici confiné va-t-il servir à nous former va-t-il servir à à retravailler notre vision stratégique va-t-il servir à à repartir une meilleure base encore sur notre entreprise en tout cas voilà les 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 trois cerveaux les trois moments temporels et je vous propose quelques questions des questions forcément de coach c'est mon métier lorsqu'évidemment on est dans le choc et certains de mes clients se trouve sur sur cette ligne là n'a pas forcément chacun des moments différents comment allez-vous comment avez-vous une question essentielle à se poser à chacun comment est-ce que je vais aujourd'hui comment est-ce que ces dernières semaines m'ont impacté jusque maintenant mentalement physiquement au niveau de la trésorerie aussi évidemment de quoi vous protège votre peur c'est la deuxième question que je pose dans le sens il est légitime d'avoir peur cette peur est nécessaire cette peur atariquement au niveau anthropologique nous a permis de nous protéger des dangers de quoi exactement ce qu'elle me protège et si vous acceptiez aujourd'hui la réalité de la crise quelle porte pourrait souffrir s'ouvrir la porte vert finalement un nouvel scénario un nouveau scénario qui pourrait finalement pourquoi pas être 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 encore meilleur quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir à partir du moment où on accepte la réalité dans le présent on réfléchit aussi à à quoi pourrait-on dire merci pourquoi avez vous la gratitude sur quoi vous basez aujourd'hui pour redémarrer l'acceptation c'est c'est dire merci merci éventuellement d'avoir une famille qui l'a réunie d'avoir des proches d'avoir une entreprise qui jusque maintenant a bien fonctionné c'est important de part de se reconstruire à partir de cette émotion de la gratitude et d'entrer dans ce dans ce flot c'est à dire réfléchir aussi à ce qu'on a appris réfléchir à ces dernières semaines inédites qu'est ce qu'on a appris individuellement collectivement que nous dit l'environnement l'environnement apparemment dit que ça va mieux dit que les villes sont moins polluées dit que les les dauphins reviennent dans certains ports italiens certains poissons reviennent dans le à venise les oiseaux recommence à chanter dans des villes comme paris bon c'est intéressant en tant qu'environnement et dans cette cette enjeu que depuis des mois des années on compte à nous alerter peut-être que justement on avait besoin de société peut-être en tant qu'entrepreneur de de cette prise de conscience brutale quel impact positif peut avoir cette crise sur nous sur moi sur vous avec positif sur le temps peut-être de la réflexion le temps pourquoi pas de la formation quelle version de vous-même souhaitez vous montrer dans ce nouvel scénario dans ce nouveau scénario c'est à dire nous avons tous en tant que personne une palette de ressources une palette de versions de nous mêmes en tant que patron en tant qu'entrepreneur en tant que manager on délivre on montre une version nouvelle est ce que finalement cette gestion de la crise cette gestion plus confinée nous invite à démontrer une nouvelle version nous mêmes individuellement et collectivement afin évidemment de de je vais enlever ça afin d'identifier aussi les opportunités probablement que c'est ces prochains jours on a des opportunités identifiées que pouvez vous faire que pouvez vous cesser de faire de ce qu'on faisait jusque maintenant qu'elle est public pour vous tenir probablement que cet enjeu cet impact public va faire l'objet d'une réponse collective on verra bien ce que vise les gouvernements des différents pays et enfin une question peut-être de sens une question profonde philosophique mais qui est à mon avis nécessaire sur le imaginez vous lorsque vous serez retraité au terme de votre activité professionnelle votre carrière et que vos petits enfants vous diront ouais grand père mère et toi qu'est ce que tu faisais en 2020 durant la crise du coronavirus qu'est ce que vous aimeriez pouvoir répondre quel que vous serez seriez fier de pouvoir dire comment est-ce que vous avez vécu ce moment comment est-ce que vous avez rebondi après ce moment voilà c'est donc quelques questions que je vous invite à que je vous invite à réfléchir avec aussi cette phrase justement de de boris sérénique la douleur est inévitable la souffrance est une option il est légitime qu'on qu'on ressent de la douleur et moi j'en ai ressenti en tant que patron de cap qu'élène de voir comment mais mais carnet de monde fondé et finalement la souffrance est une option c'est à dire on peut décider d'avoir une nouvelle approche une approche constructive une approche adulte et de se dire que on avance ce cheminement est évidemment aussi un cheminement possible pour les états on a vu comment nos pays la france l'espagne ont vu ce choc arriver et on fut initialement un déni a dit dans le sens ça n'arrivera pas chez nous finalement comment on essayait d'y résister jusqu'à un moment donné où on doit bien se prendre et se prendre en pleine face et accepter que la réalité est là et prolon qu'il ya aussi un chemin ces prochaines semaines prochainement sur le sens qu'a eu le sens qu'est en train d'avoir pour nous cette crise du coronavirus et une reconstruction individuelle collective que j'espère encore meilleur voilà c'est quelques réflexions que je souhaitais vous partager aujourd'hui afin de nous permettre de mettre en perspective ce qui est en train de nous de nous arriver et puis pourquoi pas de construire ensemble un meilleur pour le commerce pour nos entreprises et pour nos sociétés merci beaucoup très bonne semaine